Depuis des mois en campagne, plus près des Français, j'ai senti la souffrance. Mais j'ai vu aussi l'espérance. J'ai vu la force, le courage de notre peuple. Non, les Français ne se résignent pas. Oui, les Français comme moi croient encore en la France. J'ai réuni autour de moi une équipe composée d'élus expérimentés, d'universitaires et de professionnels issus de la société civile. Je me suis appuyée sur la diversité de leurs profils et de leurs expériences, mais aussi sur mes échanges avec vous pour bâtir mon projet. Cette élection est cruciale pour l'avenir de la France. Sa prospérité, sa sécurité, sa liberté et son identité. Nous ne pouvons pas continuer avec la même politique que celle du quinquennat Macron-Hollande. Soutenue par toutes les figures dépassées et discréditées du système, mon adversaire veut même aller encore plus loin dans le saccage de notre pays. Qu'il s'agisse de notre protection sociale ou de notre identité nationale. Moi, je vous propose clairement de choisir la France. Choisir la France, c'est retrouver notre indépendance, protéger notre mode de vie et refuser l'immigration massive, le communautarisme et le fondamentalisme islamiste. C'est permettre le respect d'une laïcité ferme et défendre les droits des femmes. C'est aussi mener une lutte implacable contre le terrorisme et l'insécurité quotidienne. Choisir la France, c'est faire en sorte que les emplois soient créés ici et y restent. Aider les petites et moyennes entreprises, lutter contre la concurrence internationale déloyale et renforcer le pouvoir d'achat. C'est rendre à notre pays la possibilité de se protéger dans la mondialisation. A vous tous, quelles que soient vos origines, vos parcours et quels qu'étaient vos choix lors du premier tour de cette élection, je veux dire, soyez fiers d'être français. Vous n'avez que la France pour vous défendre, la France n'a que vous pour la défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada